Les ambassadeurs marocains et espagnols ont suivi le match qui a opposé leurs deux nations ensemble dans un réceptif hôtelier de la place dans l'après-midi de ce mardi 6 décembre 2022. Les ressortissants marocains étaient les plus nombreux dans la salle où le match a été projeté. L'émotion est très présente du côté des supporters des Lyons de l'Atlas et de la Rora pendant les 120 minutes de suspense. Mais c'est finalement le Maroc qui s'est imposé à l'épreuve des tirs au but. La joie est indescriptible chez l'ambassadeur Issam Taïb. C'est difficile d'exprimer ce que je ressens en ce moment. Franchement, ça a été difficile. Ce match a été extrêmement difficile mais après 36 ans d'absence, le Maroc est en quart de finale. C'est un exploit. On est rentré dans l'histoire et je suis très heureux. On a eu beaucoup de pression. C'était le Maroc, mais derrière nous il y avait un continent. Il y avait aussi le peuple arabe et 36 millions de Marocains qui regardaient ce match. C'était… voilà, je ne peux jamais plus de mots. Franchement, on est heureux d'être passé. C'était un match très difficile. L'Espagne a joué son jeu. Et on en est sortis grâce au pénalty, grâce à l'héroïsme de notre goal aussi. On a raté beaucoup d'occasion. Mais en fin de compte, on est passé grâce au pénalty. C'est malheureusement le football. Votre mot au Géné qui est l'équipe là-bas. Votre message de l'équipe. D'Imam Reb. Merci. Merci. Je suis venue ici pour voir le match et sincèrement, on est très contents. Moi, je suis hyper contente pour cette victoire-là. Et on espère le meilleur pour le cas, Inch'Allah. Vise à Maroc ! Il y avait beaucoup de stress. Au début, on a raté beaucoup de buts. Mais alhamdoulilah, à la fin, on a bien joué. Bravo les Lyons, on a très bien joué. Tout le prochain match, vous pensez que le Maroc va encore ? Bien sûr, bien sûr. On a confiance. On a une confiance. On a une confiance totale sur nos joueurs. On va gagner. On va apporter la coupe, Inch'Allah. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le grinta de la Mama Africa. C'est une victoire de toute l'Afrique. Aujourd'hui, les Lyons d'Atlas, ils ont présenté l'Afrique dans ce match-là. Bravo, bravo, bravo Lyons d'Atlas, bravo au Maroc, bravo à l'Afrique, bravo à l'Afrique, bravo pour le soutien des Guinéens qui nous souteniront dans ce match. Bravo, bravo et hard luck à l'Espagne. Christian Calderon, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée, a félicité l'équipe marocaine. Nous avons eu aujourd'hui un rival très fort, la sélection du Maroc, à laquelle il faut féliciter pour ce passage courrier qui est aussi très important en quart de finale. Ça a été une très belle initiative des ambassades, de l'ambassade du Maroc et de l'ambassade d'Espagne, de pouvoir partager ces matchs ensemble dans un esprit très convivial et très sportif, avec une majorité de supporters pour la sélection du Maroc. Mais c'était la même, je pense que c'était la même chose qui s'est passée au stade à Doha, où il y avait une majorité de supporters du Maroc. L'aventure continue pour les Lyons de l'Atlas du côté du Qatar. Ils croiseront le fer avec le Portugal en quart de finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !